C'est le genre de film qu'on veut voir aujourd'hui. Maman, je tourne ! Hey, I'm back ! La mouche par contre ça va pas le faire. La mouche ça va pas le faire du tout ! En plus je suis sûre qu'on l'entend. Donc aujourd'hui on va parler de l'adaptation de Cendrillon, autrement dit Cinderella. Dans la première partie où je vais t'expliquer pourquoi tu devrais voir ce film si tu l'as pas encore vu, je vais te donner mon avis, pourquoi moi j'ai aimé le film et pourquoi pour moi il est révolutionnaire. Ensuite tu as une deuxième partie où je spoilerais, je dirais comment ça se finit, etc. Donc cette partie là c'est pour les personnes qui ont déjà vu le film et qui veulent, à mon avis, une petite analyse ou qui ne comptent pas voir le film et qui du coup veulent voir juste toute la vidéo pour savoir comment ça s'est passé sans avoir à voir le film. Putain c'est compliqué à dire. Donc c'est le film qui est disponible sur Prime Vidéo, je sais pas s'il sera disponible à d'autres endroits sous peu, mais c'est un film qui est sorti là il y a pas longtemps, ce mois-ci. Ça a été réalisé par Kay Cannon, une réalisatrice qui a l'habitude de faire des films féministes et c'est pour ça qu'on adore cette adaptation de Cendrillon. C'est le film féministe par excellence, le film que j'aurais aimé voir moi en grandissant, qui porte des valeurs modernes, actuelles et qui fait avancer les choses, ça donne de l'espoir. C'est une comédie musicale, donc si t'aimes pas ça, bah bon, c'est un peu compliqué, mais je trouve que les musiques elles sont bien choisies, il y a des musiques qui ont été créées spécialement pour le film, d'autres qui sont des musiques, beaucoup, qui sont de musiques très connues en fait, plus ou moins modernes. Elles sont toutes bien placées, c'est pas genre dès que quelqu'un dit quelque chose ça part en comédie musicale quoi. Donc voilà. C'est à savoir quand même, si t'aimes pas les comédies musicales, c'est quand même une comédie musicale. Mais moderne, il y a du rap, il y a de la pop, enfin des musiques actuelles, donc du coup il y a un petit peu de tout, ce qui fait que ça va bien en fait avec l'image du film et toute la réalisation autour des personnages et tout, enfin tout, tout est part, j'ai adoré ce film, voilà. Est-ce que ça se voit ? Oui. Alors, pour commencer, on va poser le décor. Donc le film commence alors, ça s'ouvre sur une chanson, telle une comédie musicale finalement, donc jusque là on est dans le thème, tout va bien. Donc voilà, il y a toute une première partie où on va établir l'époque, établir les us et les coutumes de l'époque, donc avec, en parlant de l'institution du mariage, du fait qu'il faut se marier pour avoir un statut, que pour les femmes pauvres, l'idée c'est quand même de se marier à quelqu'un de riche pour avoir une meilleure vie et puis pouvoir sortir de sa famille et de la pauvreté, l'idée qu'il faut assurer la descendance, avoir un titre, etc. Enfin bon, tous les clichés du conte et tous les clichés de ce qu'on peut penser d'une société patriarcale finalement. On va aussi avoir la représentation du patriarcat et de la masculinité toxique à travers le personnage du roi, dont on reparlera plus précisément en spoiler. Bon en gros c'est le roi, voilà, moi je suis plus fort, je suis le roi, écoutez-moi, j'ai tous les droits, j'ai le pouvoir, etc, etc, etc. Et je comprends bien qu'en te plantant ce décor-là, tu te dis mais pourquoi elle me parle de ce film ? On s'en fout, le patriarcat on connaît déjà. Je vais donc te dire maintenant pourquoi le film est révolutionnaire à mes yeux. Déjà dès le départ, dans ce film-là, on te donne le nom de Cendrillon. Genre c'est pas juste Cendrillon, elle a un nom, elle s'appelle Ella. Voilà, c'est un individu à part entière, tout ça dans la chanson que Camilla Cabello a écrite pour le rôle de Cendrillon, où elle dit You're gonna know my name. C'est la chanson qui va cristalliser sa réussite, ses aspirations et sa volonté d'être par elle-même. Ça sera pas la femme de la fille de, etc. Voilà, elle a un nom, elle a une personnalité, elle est drôle, elle a de l'audace, elle veut poursuivre ses rêves, elle a des aspirations. Et déjà ça, ça change tout parce que dans les autres contes, c'est juste, elle est souillante. Il n'y a pas plus, on découvre pas plus sur Cendrillon en elle-même, quoi. J'ai beaucoup aimé le film ensuite parce que c'est, de la manière dont c'est filmé, de la manière dont ça a été écrit et joué, c'est entre le conte ancien et la modernité d'aujourd'hui avec des répliques hyper familières, il y a des blagues aussi, des renvois, des trucs de notre société d'aujourd'hui et il y a du slang aussi, voilà, ils parlent comme les Américains peuvent parler, en tout cas par moment, et du coup ça donne des effets, un effet un peu drôle en contraste avec les costumes. Donc ça, je trouvais ça assez cool. La morale c'est vraiment fais-toi passer en premier, suis tes rêves, accomplis ce que tu vas accomplir, peu importe ton titre, peu importe ce que les autres disent, tu peux y arriver et tant que tu te donnes les moyens. Mais on y reviendra un peu plus en spoiler. Ensuite, le truc que j'ai le plus aimé dans ce film, enfin, je vais dire ça à chaque fois, mais c'est vraiment la représentation. Il y a de tout, de tout le monde, tout le temps. Il y a énormément d'origines qui sont représentées dans le film, il y a beaucoup de noirs, il y a beaucoup de blancs, il y a des asiatiques, il y a des indiens, il y a de tout en fait. Bon, homme, femme, évidemment, il y a aussi des transgenres. Le meilleur ami du roi, c'est une femme transgenre qui le joue, qui s'appelle Janet Le Lasher. Il y a des princesses chauves, il y a des princesses avec les tresses, des coiffures traditionnelles, avec, je n'ai pas les mots, mais je vous mettrai des photos. Tu as l'idée d'avoir des costumes traditionnels, avec des grosses robes, etc., mais plein de tissus différents, avec plein de maquillages différents, qui correspondent à plein de cultures différentes. Donc, tu as le côté chinois avec une des actrices, alors je ne sais pas si je trouverai des photos et tout ça, parce que j'ai essayé de prendre des captures d'écran, mais Prime ne m'a pas laissé. Mais tu as donc une actrice qui est avec une robe, etc., plus ou moins classique, mais dans le style plutôt chinois, une dans le style indien, une dans le style, bon, africain, ce n'est pas le mot encore une fois, mais c'est des tissus type wax, etc., avec toujours cette idée de la culture, avec la coiffure, et donc vraiment, tu as beaucoup, beaucoup de représentations là-dedans. Ça, c'est génial, parce qu'on avait toujours des films avec des gens blancs, qui portent des tenues classiques, etc., et oui, bon, c'est cool, mais on en a vu, on en a bien bouffé, quoi. Donc là, c'est cool d'avoir quelque chose de différent et de tout représenter, en fait. Comme ça, au moins, tout le monde peut s'identifier. La marraine, la marraine, alors, marraine la bonne fée, elle m'a tué, la marraine, parce qu'en fait, c'est joué par l'acteur Billy Porter, qui est donc un homme, un homme gay, hashtag a representation baby. Donc déjà, le fait que ce soit un homme, la marraine, et qu'on l'appelle quand même la marraine, Fabulous Godmother, donc déjà, la marraine fabuleuse, c'est hyper cliché en anglais, c'est génial. C'est un acteur noir, qui est gay, qui a du maquillage, qui arrive avec, donc, une espèce de cap, robe à paillettes, orange fluo, des talons, tel Lady Gaga, enfin, le truc, c'est un délire, donc j'ai trop kiffé, j'ai trop kiffé la marraine de la bonne fée, et puis il a des répliques, et il parle en slingue aussi un peu, enfin, c'est génial. Billy Porter, d'ailleurs, c'est un acteur qui est connu pour ses tenues extravagantes, pour se montrer dans des robes, dans des habits non-genrés, en fait, je te mettrai quelques photos pour que tu voies. J'ai aussi beaucoup aimé ce film, parce que, cette fois-ci, on apprend pourquoi la belle-mère, elle est méchante, c'est pas juste un fait accepté, genre, elle est méchante, avec Cendrillon, parce que c'est pas sa fille, elle l'aime pas, et voilà, c'est juste un fait accepté comme ça. Là, on en apprend plus sur pourquoi elle est méchante, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, etc. Mais on en reparlera en spoiler. Aussi, il n'y a pas le côté nul du prince qui retrouve la chaussure de verre de Cendrillon, et qui va aller frapper à toutes les portes et qui doit essayer la chaussure à tout le monde, en mode, je reconnais pas la meuf. Ça, c'est un peu chiant, parce que, ben, on sait que dans la vraie vie, c'est pas ça. Donc là, ils ont trouvé une autre combine, en fait, pour faire passer ce moment-là. Donc j'ai bien aimé qu'ils aient adapté ça aussi. On retrouve de la masculinité positive qui est représentée à quelques moments dans le film, que je te citerai en spoiler également. Tous les personnages, donc, qui n'étaient pas à leur place au départ, vont bousculer les choses d'une manière ou d'une autre et arriver à se retrouver sur leur voie et être heureux à la fin du conte. Si tu es encore là et que tu veux en savoir plus sur le film, je vais à présent spoiler. Si tu ne veux pas en savoir plus, eh bien, je te laisse aller regarder le film et te faire ton propre avis et me dire ce que toi, tu en as pensé. Quelle analyse, toi, tu fais du film et des personnages. Et nous, du coup, on va spoiler, on va parler un peu plus des personnages et du dénouement. On va parler de quelques moments où, dans le film, il y a la masculinité toxique qui est représentée et la masculinité positive. Que j'appelle positive en opposition à toxique, mais bon, enfin, juste des gens qui se comportent normalement, quoi. Alors, je te disais que la masculinité était cristallisée dans le rôle du roi, évidemment. Et en fait, donc, il y a un moment très clair dans le film où on peut le voir, c'est vers le début du film, il me semble, où tu vas avoir le roi, enfin, la reine qui fait la remarque au roi que son trône est un petit peu plus haut que le sien. Celui du roi, il la fait rehausser un petit peu pour qu'il soit au-dessus de celui de sa femme pour bien montrer que c'est lui le roi et que quand même, c'est lui qui a le pouvoir et que c'est lui l'homme, quoi. Ça cristallise bien le fait de se mettre en avant quitte à descendre les autres personnes, même si là, pour le coup, c'est sa femme. Et également, on se rend compte à travers les yeux de Cendrillon, quand elle est en ville, en fait, sur la place du marché ou que sais-je, que tous les commerces sont possédés par des hommes et qu'il n'y a aucune femme, en fait, qui tient de magasins. Les magasins s'appellent, je sais pas, Benet et fils, Truc et fils, etc. Et que tout, en fait, va de génération en génération aux hommes et que le commerce est réservé aux hommes. Et qu'elle, en l'occurrence, elle veut vendre ses robes et que du coup, c'est pas possible parce que, enfin, elle serait la première à le faire et du coup, enfin, c'est compliqué parce que ça n'existe pas. Donc, en gros, le travail, c'est pour les hommes, les femmes, à la maison. Et maintenant, des moments où j'ai remarqué qu'il y avait, donc, de la masculinité positive, ce qu'on va appeler comme ça, il y a un moment donné où ils sont dans la forêt, les chevaliers, les chevaliers, oui, les chevaliers, et il y en a un qui pleure, qui se met à pleurer un peu parce qu'ils savent pas comment retrouver Ella. Et justement, il y en a un qui lui dit, Ben, pourquoi tu pleures ? Il lui dit, Ben, oui, je pleure, et alors ? Et donc, tu vois, il y a ce contraste-là de, Ben, un homme, ça pleure pas ? Et ben, oui, si, moi, je l'assume et c'est comme ça parce que c'est triste et parce qu'on peut pas retrouver l'amour de sa vie et parce que, voilà, tu vois. Donc, j'ai bien aimé que cette petite touche-là, cette petite addition-là dans le film, je trouve que c'est cool. Et aussi, il y a un moment où j'ai remarqué un compliment entre les deux, entre le prince et son meilleur ami, du coup, où ils ont une espèce de petite embrouille vite fait pour rigoler et à la fin de l'embrouille, le prince lui dit Beautiful human. Genre, t'es vraiment une belle personne, mais tu sais, il le dit sur un ton, en mode, je te fais un compliment sans t'en faire un. Bref. Et en français, ils l'ont pas traduit. Ils l'ont pas bien traduit. Genre, c'était nul ce qu'ils ont mis, mais c'est pour ça que je te conseille de regarder le film en VO. Enfin, il y a toutes les blagues, toutes les inside jokes. Franchement, je pense qu'il faut les regarder. Il faut regarder en anglais pour les comprendre et parce que tout n'est pas toujours bien traduit quand on fait les... Ou les sous-titres qui sont pas les mêmes que le doublage. Donc bon, je te conseille de regarder en anglais, si tu peux. Un moment qui m'a trop inspirée et que j'ai adoré et que j'aurais adoré voir dans plus de contes que moi j'ai vus en grandissant, en fait, c'était le moment de self-love et self-care et confiance en soi. Quand il y a une des demi-sœurs d'Ella, de Cendrillon, du coup, qui se regarde dans le miroir et qui dit à... qui demande à Ella est-ce que tu me trouves jolie ? Ella lui répond oui, je te trouve jolie, mais mon avis n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que toi, tu te trouves belle. Et là, je me suis dit oh, c'est tellement bien placé, c'est tellement bien vu. C'est trop une belle leçon pour un enfant qui regarde ça et moi, j'aurais trop aimé avoir ça dans les films que j'ai vus quand j'étais petite. Et plus tard dans le film, justement, si on fait attention, la scène s'ouvre et elle, elle est en fond de champ, en train de se regarder dans le miroir et elle se regarde comme ça et elle dit je me sens bien, je me trouve belle, quoi. Et du coup, j'étais là putain, mais c'est trop bien parce que, ben, en ce moment, on le voit beaucoup sur les réseaux, cette vague de self-positivity, enfin, self-love et tout, mais pas trop dans les films mais surtout dans les contes, quoi. Et j'ai trouvé trop bien qu'ils aient fait passer cette valeur-là dans un conte qui n'est pas destiné forcément à moi-même ou au genre de mon âge mais des gens qui sont en train de se construire peut-être et c'est cool. Ensuite, je voulais parler un peu des personnages. Dans le film, les femmes ont une très très grande importance que ce soit Ella, la belle-mère, les deux sœurs, la reine, la sœur du roi, la reine qui va engager Ella pour qu'elle soit sa styliste. Déjà, le roi, j'étais étonnée qu'il ait une sœur parce qu'il ne me semblait pas que dans les autres contes il y avait la sœur du roi donc déjà, what the fuck. Donc dans un premier temps, la sœur du roi elle est clairement passée au second plan. On la voit vaguement dans certaines scènes. Elle a toujours des répliques en train de mettre les pieds dans le plat parce qu'elle essaie d'instaurer des choses et de se faire entendre et de se faire une place en fait pour que son père l'écoute et prenne ses aspirations en considération ce qui n'est pas le cas. Elle est intéressée par la politique, elle veut en fait s'asseoir à la table ronde enfin à la table ronde, je ne sais pas si elle est ronde la table mais bon elle veut s'asseoir à la table pour les décisions sont prises quoi et elle se fait littéralement envoyer chier. Elle est intéressée par la politique, les responsabilités, les changements du royaume. Elle veut réduire la pauvreté, elle veut faire des économies d'énergie, bref, elle propose des idées en fait tout ce long du film et à chaque fois on la met de côté. Afin, elle aura son heure de gloire puisqu'elle deviendra reine justement. Ensuite, Cendrillon et pourquoi j'ai aimé le personnage de Ella parce que je l'ai déjà dit au départ mais sa vie en fait elle existe avant de connaître le prince. Elle fait des robes, elle a déjà son activité à elle, elle fait avec les moyens du bord mais elle fait des robes dans son sous-sol là. Elle est courageuse, elle ne se laisse pas démonter. En fait, sa rencontre avec le prince, c'est la cerise sur le gâteau mais ce n'est pas l'objet de sa vie quoi. Et surtout, elle n'annule pas ses plans pour lui et lui n'annule pas ses plans pour elle non plus. Depuis le départ, lui ne voulait pas être roi. Il annulera ses plans pour lui-même du coup et puis pour qu'après ils puissent être ensemble. Une des demi-sœurs à un moment donné dans une scène où elle sort dans le jardin, elle veut aller du coup courtiser son voisin qui est un homme très charmant ma foi et donc sa mère la rattrape en mode non 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 mais en gros, ce moment-là, j'ai bien aimé parce qu'elle est déjà dans la démarche physique enfin elle fait une avancée pour aller du coup courtiser cette personne et là on a quand même le reflet de il n'y a pas que les hommes qui courtisent les femmes et donc j'ai trouvé ça quand même très cool. Enfin bref, en fait c'est plein de petits trucs comme ça qui ajoutés font vraiment une somme parfaite un rendu hyper moderne dans l'actualité et on veut voir plus de ça. Ensuite et pour terminer, la belle-mère Viviane comme je disais plus tôt on apprend pourquoi elle est méchante et en fait la raison c'est parce que quand elle était plus jeune elle aussi en fait est passée par les mêmes étapes enfin elle a été mariée à quelqu'un son mari lui interdit de jouer au piano et de pratiquer cette activité qu'elle aimait sous prétexte que le rôle de la femme c'était pas de faire des activités frivoles comme ça mais de se concentrer sur le rôle de mère sur les enfants sur la maison et sur son mari évidemment. Elle raconte à un moment donné dans une scène qu'elle voulait en fait préserver et là de ses aspirations qui ne pourraient jamais voir le jour en fait pour éviter qu'elle soit déçue par la suite. Et pour finir, la fin, the ending donc ça se finit hyper bien évidemment je l'aurais écrit comme ça aussi si j'avais dû écrire la fin de ce conte et c'est surtout ça se finit très bien mais pas comme dans les contes ça se finit très bien comme dans la réalité en fait. Lui ne devient pas roi le prince il devient rien du tout enfin il reste prince quoi il abandonne son héritage en tout cas de roi sa soeur devient la reine sa soeur une femme une femme qui devient reine attention il n'y a pas de mariage l'institution du mariage elle est clairement balayée il n'y a pas de mariage ni le mariage de la reine ni le mariage du fils c'est bien le reflet de la société actuelle aujourd'hui il n'y a pas forcément de mariage quand il y a une union t'es là tu fais ta vie et puis c'est déjà bien et puis il y aura un mariage un jour ou pas et c'est pas un passage obligé donc ça ça a bien été représenté il n'y a pas de ils vécurent heureux et il y aura beaucoup d'enfants encore une fois comme solution toute faite à l'histoire d'amour parfaite Ella poursuit ses rêves elle devient styliste designer ou slash couturière etc grâce à la reine qui l'a embauchée cette reine en fait là qui l'embauche elle a comme projet de voyager un peu partout elle l'emmène Ella avec elle et Ella va emmener aussi le prince du coup ils vont voyager ensemble en fait et donc tous les personnages qui au départ n'étaient pas à leur place d'une manière ou d'une autre se retrouvent à la fin sur leur voie en ayant bousculé l'ordre établi donc voilà pour moi c'est une énorme avancée je trouve que le film était trop bien genre ça m'a trop donné de l'espoir ce fait qu'il soit raconté différemment et d'un point de vue féministe en fait et actuel ça enlève pas du tout la magie et le rêve du conte mais au contraire ça ajoute un peu ça ajoute un peu de réalité mais vu qu'il y a de la réalité je trouve on se dit d'autant plus que c'est possible et je sais pas je pense en tant que spectatrice même si j'étais plus jeune j'aurais vraiment cette vision de me dire oui en fait c'est possible parce que c'est plus proche quand même de notre réalité à nous je sais pas si je me fais comprendre et donc je finirai en te partageant la réplique du film que j'ai le plus aimé qui est prononcé par la Fabulous Godmother qui dit donc rien dans la vie ne reste fixe quoi que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses tout est un nez à changer j'espère que ça t'aura plu en tout cas moi j'ai bien aimé faire ça dis-moi si ce format t'a plu enfin bref merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous fais des bisous et voilà à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao la vérité c'est que je ne sais pas voir cette phrase